On va résoudre un troisième et dernier exercice de cette partie géométrie numéro 1. Un exercice où cette fois-ci on va traiter le problème d'un argument et non plus des modules comme c'était fait précédemment. Alors, regardons un petit peu l'énoncé. On a encore un ensemble de points M d'affixe Z du plan, mais qui vérifie cette fois-ci non pas une condition sur les modules, mais sur les arguments. L'argument de Z, d'affixe Z du point M, moins 2i, vaut pi sur 3. On va essayer de se rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans le cours. Et peut-être, vous vous souvenez-vous, qu'on connaît des choses concernant l'argument de ZA moins ZB, ou ZB moins ZA selon que l'on regarde le vecteur AB ou BA. L'idée, ça va être de transformer ce nombre-là comme étant l'affixe d'un vecteur, c'est-à-dire sous la forme ZB moins ZA. À nouveau, je vais avoir besoin donc de créer un point, de nommer un point et de choisir son affixe. Je vais choisir le point C d'affixe 2i. Ce choix m'est imposé par l'exercice. C'est la seule façon de faire affixe de M moins affixe d'un point connu. Ça signifie ici, si l'on réécrit autrement que, alors Z et ZM c'est la même chose, c'est bien l'affixe de M moins l'affixe de C. Et cet argument doit valoir pi sur 3 modulo de pi. Dans le cours, on a vu que l'argument de l'affixe d'un vecteur, c'est un angle, comme tout argument bien sûr. C'est un angle entre le vecteur U, qui est le vecteur origine, et le vecteur CM. Cela signifie que cet angle-là doit être égal à pi sur 3 modulo de pi. On ne peut pas aller plus loin d'un point de vue du calcul, d'un point de vue de l'expression. Maintenant, on va s'intéresser à la représentation géométrique de cet ensemble de points. Tout d'abord, je vais placer mon point C. Ça va être la première chose, bien sûr. Il est ici. Et il faudrait que le vecteur U et le vecteur CM fassent un angle de pi sur 3. Je vais commencer par déplacer ce vecteur-là et le représenter ici. Chaque vecteur étant, bien sûr, non unique, puisqu'on peut dessiner un représentant. Il faut donc maintenant que je place l'ensemble des points M, de telle sorte que le vecteur CM avec le vecteur U fasse un angle de pi sur 3. Je n'ai pas de rapporteur ici, mais imaginons que j'arrive à former un angle de pi sur 3 ici. C'est-à-dire un angle de 60 degrés. On va donc pouvoir en déduire que les points M sont sur cette demi-droite. Alors réfléchissons. Sont-ils sur cette demi-droite uniquement ou sur la droite entière ? Et le point C est-il autorisé ? Il va falloir que l'on réfléchisse à toutes ces questions. L'argument est donné modulo 2pi. Cela veut dire que l'angle formé entre U et CM doit être égal à pi sur 3, mais pas pi sur 3 plus pi. Donc déjà, nous n'avons pas la droite entière, nous n'avons que la demi-droite. Le point C appartient-il à l'ensemble des solutions ? Si vous remplacez le point M par C, vous avez un angle ici qui est l'angle UCC, c'est-à-dire U et le vecteur nul. Malheureusement, on ne peut pas former un angle avec le vecteur nul. Cela signifie que le point C n'est pas autorisé, ne fait pas partie de l'ensemble des solutions. On dira donc que l'ensemble des points M est la demi-droite que j'ai représentée ici, qu'on peut noter CX par exemple, privée de C. Et c'est important, vérifiez à chaque fois le point est-il autorisé ou non, c'est absolument essentiel. Quand vous aurez des cercles, des droites, des demi-droites, à chaque fois posez-vous la question des extrémités ou en tout cas des points particuliers comme ceci. Nous avons fini cette série d'exercices. On a travaillé ici sur un argument et une interprétation géométrique de l'argument. Dans des exemples précédents, on s'est intéressé plutôt à des considérations sur les modules. Vous voyez qu'à nouveau reviennent les mêmes notions, modules et arguments. Ce type d'exercice, comme ceux qu'on a fait précédemment, ne se font pas par le calcul. Je n'ai fait aucun calcul ici. J'ai simplement fait le choix, c'est à vous d'y penser, le choix judicieux de faire en sorte de faire apparaître une différence ici de deux vecteurs. Et c'était la même chose quand on a travaillé avec les modules. Donc ce sont des exercices essentiellement géométriques, très peu calculatoires. Le but du jeu, quand on a abouti à ce type d'expression, est de réfléchir à l'interprétation géométrique. Où sont mes points ? Et lorsque vous avez réfléchi à ça, posez-vous toujours la question des points limites, des points extrêmes, l'extrémité du segment, etc. On trouve souvent à l'examen ce type de questions. C'est bien plus fréquent qu'on ne pourrait le croire. Regardez bien comment on procède. Il y a trois ou quatre cas différents et globalement tous les exercices finissent par se ressembler. Sous-titrage Société Radio-Canada